J'ai beaucoup aimé l'évaluation cinétique de la marche en extérieur. J'ai ainsi pu comparer les progrès réalisés entre deux périodes, deux périodes significatives pour moi, puisque le premier test a été réalisé avant l'opération chirurgicale d'implantation des électrodes de stimulation cérébrale et à cette occasion on a analysé tous les paramètres de ma marche. Donc c'est très intéressant d'avoir des données tangibles qui montrent l'intérêt de la stimulation dans mon cadre. Un intérêt très particulier dans le groupe qui est une moitié, on va dire, qui est déjà neurostimulée, une deuxième moitié qui n'est pas encore stimulée, qui va être prochainement ou ultérieurement. La neurostimulation, pas grand monde en parle, comme ici, parce que les gens viennent avec leur expérience. C'est vraiment des gens qui sont neurostimulés ou qui vont l'être. Il y a le ressenti de ceux qui ont déjà la date et qui commencent un peu à être dans les starting blocks en se disant, tiens, il va falloir courir. Je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui étaient neurostimulées, donc on a pu échanger sur les sensations. Et il y a un moment important aussi dans le programme où on s'est réunis. Et le fait que l'entretien était structuré, donc on a pu échanger. Et entre neurostimulées, on a pu se dire des choses que ce n'était pas dit autrement. Il y a des choses nouvelles qui ont été abordées. Il y a des choses, par exemple, on a eu un topo sur la neurostimulation. Et ça, j'étais très intéressé par ce thème-là. On a eu aussi un topo sur la méditation. Et donc, je me suis mis mon roussi à la méditation. Donc, c'est intéressant de confronter ce que j'en retire et ce que les études scientifiques ont montré. Je voudrais parler avec Mme Tulipe. Parlez plus fort, je n'entends rien. Mme Tulipe ! Allo ? Un gros plus par rapport à il y a deux ans, où c'était déjà très bénéfique. Mais là, c'est puissance 10, quoi, et vraiment, le stage a en plus à évoluer en fonction, justement, de notre évolution à nous aussi. Et ce n'est pas plus mal, parce qu'au final, il y a une grosse différence entre les deux ans et cette année. Quand on voit les vidéos, c'est flagrant. Une cinquième session, alors ? Oui, pourquoi pas, parce qu'il y aura toujours de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada